Nous sommes déjà dimanche et je dois féliciter les gens pour votre patience et tout ce qui s'est produit jusqu'à maintenant. Dieu a été capable de vous garder. Vous avez pensé à travers beaucoup de choses. Gardez la patience, on va penser à travers tout le reste et un jour on va se réunir ensemble et on va glorifier le Seigneur ensemble. Aujourd'hui, je vais vous dire que je suis conscient de la gravité de la situation et de ses conséquences. Et je sympathise avec les personnes qui ont été affectées et ont pris pour eux et leur famille. D'ailleurs, on offre l'encouragement à MCIGC. Ceux qui ont besoin d'encouragement ou de prière, contactez MCIGC. Et tout ce que l'on peut faire pour vous, on va tenter de le faire dans la limite de nos possibilités. Mais je vais vous dire aujourd'hui que je suis un croyant. Et j'obéis aux directives du gouvernement, mais ma confiance est dans le Seigneur et ma méditation sur sa parole. C'est pour ça aujourd'hui que l'exhortation semble, des fois, les gens disent, mais ils sont insouciants. Est-ce qu'ils ne réalisent pas ce qui se passe? Non, ils réalisent très bien. Mais je vais vous expliquer pourquoi notre réaction est différente. Il faut garder les choses en perspective. Il y a trois choses que je voudrais que vous puissiez vous souvenir. La première, que le monde est en crise, mais que nous sommes en Christ. Le monde est en crise, nous sommes en Christ. Le deuxième, c'est que le monde regarde à l'extérieur, ils sont découragés. Mais nous voyons dans cela un moment d'opportunité. Et la troisième, le monde parle de s'éloigner, mais pour nous, c'est de se rapprocher par les médias sociaux connect. Donc, je vais vous parler de ces trois choses-là très vite. Et je vais tenter de, non seulement vous motiver ou vous encourager, ce n'est pas le but aujourd'hui. Je vais vous inspirer par la parole de Dieu. Que vous puissiez saisir et comprendre vraiment où on s'en va et pourquoi on est différent. Si vous avez des amis, si vous avez des personnes que vous connaissez, c'est le temps des invités. Leur dire, écoute, si tu veux quelque chose de positif dans ta vie, écoute avec nous le dimanche matin. Invitez votre famille, vos amis, tout ça. C'est le temps de le faire. Allez piser sur le petit piton. Envoyez ça, le site, qu'ils puissent se joindre à vous. Et comme ça, on va tout écouter ensemble. Puis, vous allez aider les autres en les édifiant, eux autres aussi. Alors, je vous parlais tout à l'heure que le monde est en crise, mais nous sommes en crise. C'est une question de localisation. De savoir en quoi tu es. En qui tu es. Si tu es comme dans le monde, tu es en crise, naturellement. On fait tous partie de ce qui se passe à l'extérieur. Mais ce n'est pas seulement l'extérieur, c'est l'intérieur que je vais vous parler. Pourquoi nous disons le monde est en crise et nous sommes en crise? Rappelez-vous la parole de Jésus dans le champ 17, verset 13. « Maintenant, je vais à toi, je te dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Par contre, le Seigneur dit, je te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils sont dans le monde, comme moi, je ne suis pas dans le monde. » Alors, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Il y a des choses à remarquer dans ce texte-là. La première, c'est qu'il nous parle de la localisation parce que nous sommes en Jésus-Christ et le fait d'être en Jésus-Christ, ça nous donne une autre perspective des choses. C'est pour ça que c'est important de savoir, il dit, je leur ai donné ta parole. Ce qui doit être à l'intérieur de nous pour avoir la joie, c'est la parole de Dieu. On entend beaucoup de paroles dans les nouvelles et tout ça, et c'est négatif, et je comprends la situation extérieure. Mais ce qui est important pour vous, c'est de se dire, Jésus dit, je leur ai donné la parole, et ça a créé la joie. Cette parole crée la joie. Si je n'ai pas de parole à l'intérieur de moi, j'ai tout ce que le monde a pareil. Pourquoi? Parce que dans la parole, il y a la provision. La deuxième chose à remarquer, c'est que la parole qui est en vous, c'est toutes les promesses que Dieu vous a faites. Et dans les promesses, les seules qui fonctionnent sont celles que vous activez par la foi. Donc, prenez par la foi qu'aucun micro va vous toucher, que Dieu va vous garder en bonne santé, mais ça ne veut pas dire de négliger les choses que vous devez faire. Par contre, vous pouvez avoir la foi que Dieu va vous garder. La troisième chose, il nous parle de persévérance. Et là, j'aimerais expliquer quelque chose. Quand on parle de persévérance, quelquefois j'utilise percer et vous verrez, c'est-à-dire que Dieu ne dit pas, rien ne va vous arriver. Il dit, persévérez malgré que les choses vous arrivent. Donc, il faut saisir les promesses et persévérer pour qu'aucun mal ne vous arrive dans l'épreuve. C'est normal. Le monde est en crise. C'est normal d'être inquiet. C'est normal d'être en crainte dans le souci pour tout le monde. Et c'est normal aussi que nos pensées vont être affectées comme le monde. Donc, toutes ces choses-là veulent entrer en nous. Sauf que la crainte, c'est l'attente de quelque chose de négatif. Tandis que la foi, c'est l'attente de quelque chose de positif. Alors, on est où? Voilà. C'est comme le souci et l'inquiétude. Nous savons que le souci et l'inquiétude ne servent à rien. C'est comme une balançoire. Ça va et ça vient, mais ça ne va nulle part. Par contre, la tentation, c'est de tomber dans ces choses-là. Je dis, ça ne change rien. Ce qu'il faut faire, si ça vient à vous, c'est de transférer à Jésus. Et Jésus transfère sa joie en vous. Ne gardez pas, quand ça vient sur vous, ne gardez pas ces choses. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. À travers l'histoire, l'Église a vécu de grandes épreuves. À travers les siècles, c'est pourquoi la Bible dit de prier pour les gouvernements, prier pour les autorités, parce que leur décision va affecter votre vie. Ce que l'Église peut-être a négligé de faire à travers le temps. Il y a deux réalités pour l'Église. Il y a l'Église qui est persécutée et il y a l'Église occidentale. L'Église persécutée sont habituées de combattre par la foi. Elles sont habituées de persévérer. Elles sont accrochées. Vous savez, c'est quand on essaie de vous enlever quelque chose que vous aimez, vous gardez très fort. Mais quand vous avez une liberté, il y a un danger dans la liberté de la négligence. L'Église occidentale, dans l'Amérique du Nord et même en Europe, souvent, ils négligent leur liberté. Ils ne s'en servent pas pour se rapprocher de Dieu. Au contraire, ils négligent. Mais aujourd'hui, on est dans une épreuve. Laisse-moi vous expliquer. Ce n'est pas une persécution directement à l'Église qu'on a vue dans le Nouveau Testament. Ce qui est arrivé à nos pères et ceux qui marchaient dans la foi avant nous. Non, c'est vraiment un gros inconvénient. Nous, comme Église en Amérique, on n'est pas habitués d'avoir ce genre d'inconvénient. Donc, on pense qu'on est persécutés. Non, c'est un gros inconvénient. Mais Dieu nous donne le moyen de vous rejoindre aujourd'hui par cette vidéo. Maintenant, les deux réalités, l'Église persécutée et l'Église occidentale, ce que j'ai remarqué, c'est que l'épreuve a réussi à faire ce que les sermons n'arrivent pas à faire. L'épreuve que nous vivons réussit à faire ce que les sermons n'arrivent pas à faire. Par exemple, on voit l'unité se créer. Même si les gens prêchaient l'unité, ça n'arrivait pas. Mais maintenant, l'épreuve fait que les gens veulent parler ensemble. Les Églises se rapprochent et les chrétiens prient. Ceux qui n'apprennent pas par les bons conseils souvent apprennent par l'épreuve. Et l'épreuve amène la souffrance. La Bible ne dit pas que nous n'aurons pas d'épreuve. Au contraire, dans Luc 22-28, ça dit, « Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » C'est pourquoi Dieu dispose du royaume en votre faveur. « Comme mon Père en a disposé à ma faveur. » C'est-à-dire que quand on passe à travers l'épreuve, le royaume est disponible pour vous et disponible pour moi. Dans Acte 20, verset 19, « Le serviteur du Seigneur, pardon, servant le Seigneur en toute humilité avec l'âme au milieu des épreuves. » Ce n'est pas nouveau qu'il y ait des épreuves. Et spécialement dans Jacques 1-2 dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous avez été exposés. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Église est en épreuve. » Vous et moi, on était moins habitués à ce genre d'épreuve. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dieu est en train de produire en vous la patience. Vous en avez besoin, moi aussi. Et la Bible dit, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait, accompli, sans faillir en rien. » Je vous encourage à utiliser ce que Dieu vous donne, la patience. Paul nous révèle dans sa vie comme tout ce qu'il a vécu. Par exemple, dans 2 Corinthiens 4, « Nous portons ce trésor, et donc qu'il reconnaît ce qu'il y a en lui, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous qu'on donne gloire à Dieu. » Écoutez bien ce qu'il dit. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. » Il dit, « Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Pourtant, toujours dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Dieu est en train de dire qu'à travers ces choses négatives, Jésus va paraître à travers votre vie. Maintenant, vous vous sentez pas à la hauteur, et pourtant, Dieu va se servir de vous pour manifester sa paix, sa joie. Dieu va vous montrer qu'il est là avec vous. Que même si tout ça veut venir contre vous, il est avec vous. Si on va plus loin, verset 11, Abel dit, « Nous vivons et nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans votre chair. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, il dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons. » On se joint à Paul, il dit, « Nous aussi on peut parler dans la foi au milieu du négatif. » C'est pourquoi nous parlons, sachant que la résurrection de Christ, Jésus, il nous ressuscite aussi avec lui. La Bible dit, plus loin, au verset 15, « Afin que la grâce se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » Écoutez bien, mais attentivement maintenant. C'est pourquoi nous, nous ne perdons pas courage. Écoutez bien, c'est pourquoi nous, qu'est-ce que Paul faisait pour ne pas perdre courage? Il dit, « Lors même que notre homme extérieur se détruit, que les choses extérieures sont mauvaises, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, nos légères afflictions du moment présent produisent, encore le mot « produire » pour nous. Au-delà de toute mesure, Dieu est en train de faire quelque chose que vous ne pourriez jamais mériter, mais parce que vous passez à travers, vous allez vivre des choses extraordinaires. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non pour les choses visibles, mais celles qui sont invisibles, car les choses visibles passent à genre et les choses invisibles sont éternelles. L'épreuve va passer, mais vous allez rester. Dieu va faire quelque chose de spécial pour vous, pour toi. et la foi. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui à travers cette caméra. Le secret de Paul, le regard. Dieu est en train de te dire, « Regarde à la bonne place. Tu es au milieu du négatif, mais ce qui est en toi est positif. » C'est Christ. Christ est la provision pour tout ce que tu as besoin. D'ailleurs, quand vous regardez la vie de Paul en 2 Corinthiens 11, il parle de sa naissance, ensuite il parle de ce qu'il a vécu pour Christ. Il dit, « À travers les travaux, les coups, les emprisonnements, les dangers de mort, cinq fois, 39 coups de foi, trois fois battus de verge, une fois lapidés, trois fois en naufrage, un jour dans la Bible. » Imaginez. Et Paul était comme l'apôtre. Il a passé à travers tout ça. Pourquoi? Il donne le secret un peu plus loin. Dans 2 Corinthiens, le 7e chapitre, plus loin, Paul était en train de dire, « J'ai même prié le Seigneur parce que je ne voulais pas m'orgueillir et tout. » Et dans le verset 8, il dit, « Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Mais il me dit ceci, « Et je te dis cela à toi aujourd'hui. » Ma grâce te suffit. Dieu va te donner la grâce, le don de passer à travers. Ma grâce te cœur, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, si tu te sentais faible, Dieu dit, « J'ai la grâce pour toi. » Afin que la puissance de Christ repose sur toi. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si tu te sens faible, Dieu dit, « C'est moi qui te soutiens, c'est pas toi qui te soutiens. » Après ce que Paul a appris, ce que Daniel a appris quand les lions rejussaient et voulaient le dévorer, Paul a appris à faire confiance à Dieu. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, c'est le monde regarde à l'extérieur. On a parlé du regard de Paul, mais nous regardons l'opportunité. On pense différemment. Parce qu'on est en lui. D'ailleurs, Philippien 4.8 dit au reste, frère, tout ce qui est vrai, c'est honorable, juste, tout ce qui est pur, aimable, qui mérite l'approbation, vertueux et dignes de louanges soient l'objet de vos pensées. En d'autres mots, c'est le temps maintenant. Parce que, qu'est-ce qui veut entrer dans? C'est l'anxiété. C'est l'inquiétude. C'est le souci. C'est le grand « si ». Mais « si », ça continue. Mais « si » et le « si » amènent l'incertitude et l'incertitude, l'insécurité. « Si », l'incertitude, l'incertitude, l'insécurité. Mais Christ amène l'assurance. Alors, la bataille n'est pas seulement à l'extérieur. La crise à l'extérieur, la bataille est dans la tête. Parce que là, on combat, il y a des craintes de rentrer. « Si », le Seigneur dit « garde-toi ». Alors, j'ai dit l'opportunité. Pourquoi? L'opportunité de construire spirituellement et de construire des relations avec votre famille. Je vais vous donner aussi quelques exemples qui sont très importants de comment construire au milieu de ça. J'ai écrit au moins cette chose, mais j'en ai éliminé quelques-unes. La première chose, faites-vous un agenda. C'est important de planifier. Sans plan, on plante. Sans plan, on plante. Donc, faites-vous un plan de votre nouvelle situation. Ne soyez pas dans l'attente que ça va finir avant de faire quelque chose. Dites-vous, ça, c'est les limites qu'on m'a données, c'est les choses que je suis. Maintenant, je vais planifier avec ce que j'ai maintenant. Gaspillez pas votre temps. Gaspillez pas l'opportunité. Pensez à tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire avant et dites-vous, maintenant j'ai le temps, je vais les faire. Pour ceux qui sont dans le jeûne, par exemple, je vous donne un exemple, lire la parole. Suivez M'annonce, parce que M'annonce sur les instructions qu'elle vous donne chaque jour. Les relire sur la prière et prier et jeûner. Vous édifiez, restez dans la louange, recevez les instructions, allez sur le site M-G-I-C-C, G-C, pardon, .ca. Et encouragez-vous de cette façon-là. Préparez vos repas pour qu'ils soient équilibrés. Faites attention à ne pas simplement grignoter constamment. Ne pas, non, prenez un cours en ligne que vous n'avez jamais eu le temps auparavant. Ou intéressez-vous à quelque chose. Ou encore, prenez une marche seule, tant que c'est perdu. Et respectez la distance si vous rencontrez des personnes. Ou encore, si vous avez des enfants, ils veulent toujours votre attention à votre temps, maintenant ils l'ont. Donc prenez du temps à jouer avec eux autres, mais aussi impliquez-les à faire quelque chose avec vous dans la maison. C'est le temps d'utiliser ce moment pour que quelque chose de bon arrive. Contactez aussi des parents, des amis que vous pouvez encourager et participer. Qu'ils puissent, je devrais dire, participer à votre paix. Écoutez toujours les émissions le dimanche. Contactez, restez en contact. Et faites en sorte que vous puissiez prendre ces opportunités-là. Et voir toutes les choses que vous ne pouviez pas faire et commencer à les faire. C'est pourquoi il faut vous tenir en prière. Vous remettiez de toutes les armes de Dieu pour aider quelqu'un d'autre. Parce que si on se concentre sur nous, on est sur la défensive, rien de bon va arriver. Il faut apprendre à construire, il faut apprendre à faire les choses pour Dieu, se donner un agenda et créer des choses. Faites ça. Attention à votre attitude et langage avec ceux qui sont prêts. Le rapprochement touche toujours notre comportement. Le rapprochement touche notre comportement. Cela change nos habitudes. On est porté à voir les défauts. Et souvent, la conversation s'épuise parce qu'on n'a plus rien à dire. Donc, il faut s'inspirer de Dieu pour donner un verset. Priez avec la personne. Encouragez ceux qui sont près de la maison. Ceux qui sont près de vous dans cette même situation. C'est là qu'on voit ce qui est à l'intérieur de nous. Pour finir, la troisième chose, le monde parle de s'éloigner. Nous, on se rapproche par les médias sociaux, par connect. Bien sûr, que par précaution, il faut garder la distance physique avec les personnes. Mais nous pouvons saisir l'opportunité de se rapprocher par la communication, comme nous avons aujourd'hui. Parler avec les personnes, appeler les gens, ceux que vous connaissez qui ont des besoins. C'est une occasion pour nous de montrer que nous sommes concernés pour les autres personnes. Je sais qu'on est handicapé aujourd'hui par toutes sortes de choses, des limites que le gouvernement nous a imposées naturellement pour le bien de la société. Par contre, il y a un besoin spirituel qu'il faut rencontrer dans le cœur des autres personnes. C'est pourquoi on veut référer toujours à mcigc.ca, pour que vous vous alliez là-bas pour demander des prières, qu'on soit capable de vous aider. On n'est pas fait pour être isolé. On n'est pas fait pour être seul. On n'est pas fait pour être malade ou rempli d'inquiétude. Ou avoir des soucis. On n'est pas fait pour être sans espérance. Aujourd'hui, je vais faire une prière pour vous aider à rentrer en contact avec celui qui vous a créé, celui qui vous manque dans la vie, se vide. Peut-être que ce moment vous fait rencontrer que les choses du monde peuvent passer de même. Vous pensez posséder toutes choses et du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. Jésus dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a t'aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il vous a donné son Fils afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu veut que vous ayez la vie éternelle. Dieu veut que vous soyez remplis de son amour. Dieu veut rentrer en contact avec vous. Faites cette prière avec moi et je demanderai aux gens à la maison qui m'écoutent de m'accorder jusqu'à quelques instants. Et priez cette prière avec votre cas, sincèrement, parlant à Dieu. C'est lui, « Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, sauve-moi, accorde-moi le pardon et la vie éternelle. Rentre dans ma vie et sois le Seigneur de ma vie. » Au nom de Jésus. Amen. Vous avez fait cette prière? Eh bien, rentrez en contact avec le site MCIGC. Dites-nous, vous avez fait la prière, on veut vous aider, vous envoyez quelque chose de gratuitement, un livre, un e-book qui va vous aider à faire les démarches et tout. Et sûrement que ceux qui vous ont invités peuvent aussi vous encourager. Félicitations d'avoir prié avec nous. On est content que vous allez avoir la même expérience que nous, avoir la paix et la joie dans votre cœur. Maintenant, pour les chrétiens, la meilleure façon d'avoir un bon connect, rappelez-vous de transférer vos inquiétudes aux autres personnes et de prendre leur inquiétude avec eux et de l'emmener à Christ. Mettez votre agenda à l'ordre. Restez en contact. Faites en sorte que Dieu puisse se manifester à travers votre vie. C'est une opportunité pour vous de venir en aide à quelqu'un d'autre. Vous dites, «Pasteur, j'ai tellement besoin. » Oui, mais en aidant les autres, Dieu va t'aider toi. Rappelle-toi, en aidant les autres, ce que tu vas donner aux autres, Dieu va le mettre à toi, multiplié. Alors, quand tu partages avec les autres l'inquiétude et tout, ramène. Ne dis pas, «Ah, moi, non, on n'est pas inquiets. » Non, comprends que c'est vrai et c'est normal d'être inquiet, mais que toi, tu as une autre raison d'avoir de la joie et c'est la parole qui est en toi. Merci. Je suis content de pouvoir avoir été avec vous aujourd'hui. J'espère que ces paroles vous ont encouragé. Et durant la semaine, toute la semaine, on donne des petites exhortations. Je vous invite à participer à ça. Et pour avoir toutes les informations, mcigc.ca va vous aider à mieux communiquer avec les autres. Il y a plein de petits programmes qu'on va faire durant la semaine pour vous aider à tous les niveaux de tous les âges. Et on souhaite la bienvenue à ceux qui nous écoutent pour la première fois, ceux qui sont à l'extérieur. Ceux de la Suisse, j'ai promis de vous saluer de la Suisse. Et Joseph Engel et son épouse, on vous remercie de nous écouter, d'être avec nous. On vous aime. On aime les gens qui sont à l'extérieur du Canada aussi, dans d'autres pays. Soyez bienvenue avec nous. On est contents. Et soyez bénis. Que Dieu vous bénisse à mon amour et que Dieu vous garde. Alors premièrement, félicitations à toutes les personnes qui ont fait la prière de salut pour la première fois qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Réellement, c'est la meilleure décision que vous avez prise de votre vie et on veut célébrer avec vous cette décision. Pour cela, simplement prendre le temps après le service d'aller sur notre site web mcigc.ca aller cliquer sur J'ai dit oui à Jésus, remplir le formulaire pour qu'on ait les informations nécessaires pour pouvoir vous envoyer un cadeau de la part de l'Église pour simplement célébrer cette décision que vous avez prise. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et maintenant, on a une vidéo pour vous expliquer comment faire ces étapes. et maintenant, prenez attention à l'écran. Si vous êtes nouveau et avez dit oui à Jésus aujourd'hui, cliquez sur l'onglet J'ai dit oui à Jésus. Rendu sur la page, cliquez sur le bouton Donner mes informations. Ensuite, vous aurez simplement à remplir le formulaire avec les informations demandées puis à les soumettre. Ainsi, vous resterez connectés à la vie de l'Église et cela nous permettra de mieux vous aider dans cette nouvelle décision que vous avez prise. Alors maintenant, c'est la fin de notre service. Je veux dire à tout le monde, merci de vous être connectés avec nous pour notre service en ligne. Réalement, pour nous, c'est un honneur du fait qu'on a l'opportunité de le faire semaine après semaine. Et vraiment, tout ça se fait à cause de votre support. Alors, merci énormément. continuons à partager le message d'espoir au plus de monde possible parce que comme Église, on veut rejoindre le monde avec. Et vous savez quoi? Passez une très belle semaine. Continuons dans notre jeûne et prière pour croire que Dieu va faire quelque chose de miraculeux. Et on va se voir pour le service de Pâques le 12 avril. On vous attend en grand nombre. Connectons-nous ensemble à travers les différentes plateformes des réseaux sociaux que ce soit le Facebook Live, YouTube ou à travers mcgc.ca. On se voit la semaine prochaine. Que Dieu vous nisse. Je vous aime. Mouah!